abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com congo dialogue.com www.congo masolo.com congo dialogue www.congo dialogue michael lomba voma bienvenue mbote nao papa na nga yboni mbote nao ba meilleure veu 2021 merci beaucoup mbote nao pey moi na mboka boni ba pondu a congo ba bito ya congo sa va l'on ne peut être libre que je sois qu'on a toujours dit que je suis chez nous c'est ce qui est ah non ça c'est vrai ça c'est vrai sinon merci beaucoup pour votre temps michael lomba ça fait un bout de temps tous l'eau la cala ban de kwa congo dialogue baluka bayba michael lomba kenda wapine msa ba mantezana konga azana kongo baba kino salatu ozulabiso ba nouvel ya mokaboko l'on ne peut l'imaginer à par quelques poches de quelques poches de trouble à l'est du pays ok mais sinon dans l'ensemble il n'y a pas grand chose à s'inquiéter ah ok non pas souci ce qui est vrai michael lomba oza moko ya balo belia mboka surtout ana kata diaspora ton moni descendu nao na kongo oza mouto po boundeli mboka mingi libanda mais finalement tu t'es décidé à ko kita kongo ou continue lutte nao kona dinou ampey michael lomba accueil nao atna ke membres ya diaspora combattent apé résistants en kongo ya l'ibanda ou kiti nambokka ouzoa ki nungu nungu te l'umbe l'umbe te yo ou te gili bando bende ko salaboy va compliquer qui est vivé nao tina mboka kinshasa kona moi je pense que ça c'est déjà la preuve qu'il y a du qui a différents régimes le régime d'occupation qui a été dirigé par joseph kabila c'est une régime d'oppression un régime qui pouvait donner la liberté aux congolais de s'exprimer et de se manifester en camp de nécessité bien que le régime de félix chisekedi chilombo n'est pas encore effectif et à 100% mais sinon il y a de la place pour la liberté d'expression telle qu'elle nous garantit par la constitution et on n'a pas été inquiétés du tout on n'a pas été inquiétés du tout seulement que certaines tracasseries d'ordre administratif on a pu surmonter on a pu surmonter cela est-ce que les agents qui travaillent à l'aéroport sont plus congolais que nous autres ? ils sont au service de la nation et c'est nous qui payons leur salaire c'est nous le peuple vous comprenez pourquoi je vous pose cette question ? c'est une manière aussi comme un message d'interpeller nous la diaspora non seulement en Afrique du Sud, en Europe, à Londres, partout aux Etats-Unis ils peuvent dire qu'on peut peut-être compliquer tout ça c'est par rapport à cela que je pose cette question mais moi je pense que ceux qui ont combattu pour la cause de ce pays et qui ont toujours peur ils font de Simon Kimbango un faux prophète on a toujours dit que la prophétie s'avère vraie lorsque nous vivons son accomplissement et que Simon Kimbango a prédit depuis la nuit du temps que dans le jour qui viennent les gens ne font pas beaucoup plus c'est la confirmation de la prophétie de Kimbango qui s'avère vraiement dans son âge il faut des gens en faire même que les gens en faire ils ne font pas ça c'est la confirmation de la prophétie d'Ukimango et que l'on a fait de lui un grand prophète parmi tant d'autres Voilà. Non, en réalité, nous sommes arrivés à trois jours de la consultation et bien que nous avons été au protocole de la présidence de la République, on a introduit, on a suivi le protocole comme tout le monde, bien que ces consultations, et ça les m'a qui n'est pas là parce qu'on a marchandé. Ceux qui sont autour du chef de l'État et qui étaient en charge, il y a qu'au établir baliste, ils ont marchandé la réception. Ah bon ? C'est là qu'ils récitaient parce que quelqu'un qui corrompte, c'est qu'au établir baliste, c'était. Non, non, ne me dis pas ça, Mike. Est-ce qu'il y a eu la corruption pour que les gens soient vus consultés par les chefs de l'État ? Il y a d'autres, beaucoup de personnes ont corrompu pour être reçues. Oh, wow. De façon que les chefs de l'État ne le sachent. Mais vous, attendez que ce sont des antivaleurs de l'Obo-Boundé, l'Obo-Boundé, l'Obo-Zakouna, mais on n'avait pas fait fi à cela, non ? Vous vendez à qui, mais vous vendez à qui, c'est trop dur, c'est parce que nous les dénonçons sous tes ondes. C'est-à-dire que nous dénonçons toutes ces ondes pour que ça ne se répète plus jamais. Oui, oui. Non, non, on ne peut pas quand même à tolérer parce que consultation, ça, il y a un président à ce coup dans la peuple. Mais si on a mis le groupe, 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 on a mis le président, là. Il y a tant de questions à se poser là-dessus. Ok, alors, du moins quand même votre ami. Oui, oui. Allez-y, papa. Non, non, ce qui est grave avec ceux qui ont été consultés, ce sont les mêmes figures, ce sont les mêmes individus, et ce sont les oiseaux de même éplumage. Or que nous luttons pour le changement de cette classe politique et nous luttons pour qu'il y ait de nouvelles figures dans la gestion de l'État et nous luttons pour mettre en place une nouvelle idéologie. Et défendez que la majorité, 98% des gens qui ont été consultés, ce sont les mêmes gens qui ont amené le pays là où il est aujourd'hui. Yo, Mike Alumba, en parlant de cela, voyons-nous voir maintenant le fruit ou le produit de consultation qui a engendré aujourd'hui l'Union Sacrée, si je peux le mettre ainsi. Je vais lire ce que tu nous as écrit le matin ici. Mike Alumba, tu as écrit, le courage c'est de chercher la vérité et de ne pas subir la loi du mensonge. Le courage triomphant qui passe et de ne pas faire chaos, écho aux applaudissements imbéciles et aux yeux fanatiques. Si encore ajouté en disant, c'est bien ainsi que le changement sera en marche et il est possible qu'avec des hommes intègres, conscients et engagés. Notre cause étant juste et noble, ensemble nous vaincrons car notre pays est sacré. Mike Alumba, la réserve stratégique de la République. Par là, qu'est-ce que vous voulez dire? En faisant marche avec les Nus Sacrés? Non, j'ai toujours dit que le pays est sacré parce que ce n'est pas nous qui avons créé le monde. Et tout ce qui a été créé par Dieu est sacré. Et nous n'avons pas choisi d'être né Congolais. C'est-à-dire, Dieu, dans sa divinité, a prévu que nous soyons nés dans cet espace mondial sacré qu'on appelle la RDC. Et si pour que ce pays soit sacré et pour que ce pays, pour que les changements de ce Congo soient effectifs, nous avons besoin des hommes et de femmes intègres et conscients et puis engagés pour changer les données. Alors, lorsque moi je parle du courage que de parler de la vérité, la vérité ne change pas de couleur. Mais nous avons vécu au Congo les clientélismes, les dialéluismes et ce sont des échos, des mensonges en applaudissant ce genre d'individus que les choses ne peuvent marcher. Les présidents de la République, et dans son allocution de l'union sacrée, nous comprenons qu'il a regretté les deux ans qu'il venait de passer au pouvoir, qu'il ne pouvait faire quoi que ce soit à cause de la coalition FCC-Cache. Une coalition qui nous a été imposée par les tirons de ce pays pendant 18 ans. Et ils ont mis le bâton dans le rôle du président pour qu'aucun de ce projet ne s'accomplisse. C'est ce qui a poussé le président, après deux ans d'observation, après deux ans de moquerie, après deux ans d'injures, après deux ans de figurant que tous les noms que le peuple congolais pouvait, d'autres congolais pouvaient affaire le président de la République, il en a accepté parce qu'il n'a pas voulu qu'il y ait l'effondrement de la politique congolaise. Mais le FCC n'a pas montré la bonne volonté de travailler, n'a pas montré la bonne volonté de développer le Congo. Et le président n'avait pas le choix que de rompre cette coalition que personne n'a acceptée, d'où pour se donner une nouvelle majorité, afin que son programme soit exécuté tel que prévu. Voilà, il a mis en place les consultations nationales pour aller à l'Union sacrée. Et cette union sacrée qui nous surprend aujourd'hui. Voilà. Parce que cette union serait sacrée si les acteurs actuels vont travailler pour la cause du Congo. Voilà. C'est étonnant de voir les noms tels que Mende Omalanga, le Tchakou du FCC. C'est très étonnant de voir les gens comme Ngoïka, Sanchi, toute la liste de FCC... Estive Mbikaï et tout ça. Estive Mbikaï qui n'a même pas eu une semaine qu'il faisait des déclarations atroces envers le chef de l'État. Mais il quitte la navire pour sauter à l'Union sacrée de la nation. C'est étonnant. C'est étonnant. Et nous ne pouvons garder silence. Sinon, nous serons complices par l'avènement de demain. Justement, c'est ça d'abord le vrai problème que je vous ai appelé. Je me dis, non, j'ai quand même quelqu'un qu'on a combattu avec lui en Afrique du Sud. Il est sur le terrain. Nous voyons hier la confirmation de la décision de M. la maire Mende. Je cite ce qu'il a dit. Nous avons décidé d'apporter notre appui à cette coalition gouvernementale d'Union sacrée élargie pour mettre fin à la crise politico-institutionnelle. C'est ça Mende qui dit. Il confirme cela. Mais vous lisez ça comment ? Et comment est l'attention au niveau de la RDC de Kinshasa actuellement lorsque Mende confirme son adhésion pour soutenir la vision du chef de l'État et pourtant c'est lui qui a été le porté-parole du gouvernement qui vient de passer tout ça après tous ces abus, après toutes ces lamentations qu'est la population. Alors, ce qu'il y a, bon, Mende Koboloa, ça fait mal. Donc, je suis d'accord qu'à Mende Koboloa est loin, mais aujourd'hui nous sommes sur le terrain et nous vivons la réalité. Ce qui se passe au niveau de la Union sacrée, ma seule conclusion est qu'au Congo, nous n'avons pas d'hommes d'État. Il y a une grande différence entre un homme d'État et des politiciens. Les politiciens congolais travaillent pour leurs propres intérêts égoïstes et éphémères. Un homme d'État, c'est celui qui met en premier lieu l'intérêt du peuple. Un homme d'État, c'est celui qui travaille pour le bien-être de son peuple. Mais au Congo, nos politiciens ne sont ni des idéologistes, ni des hommes d'État. Ce sont des gens, des opportunistes qui travaillent pour leur survie politique, pour sécuriser leur avenir politique. C'est pourquoi vous voyez qu'ils quittent d'un camp à un autre, ils n'ont ni honte, ils n'ont ni embarras. Ils le font avec le courage. Ils le font avec le courage. Et lorsque nous pourrons d'un État de droit, je pense que les arrestations de Roger Lumballa en France, ça pourrait interpeller beaucoup. Je ne vois pas que Mendo Malanga à l'Union sacrée, pendant qu'il fait un cadre à RCD, de rebelles qui ont le sang congolais entre leurs mains. Moi, je trouve mal de voir le Ngoïka Sanji à l'Union sacrée, pendant qu'ils doivent des explications à la nation congolaise pour toutes les atrocités commises avec le FCP. Bref, il y a une cacophonie, mais soyons toujours aux agueux, soyons vigilants. J'ai peur que cette Union sacrée ne serait pas différente du FCP si le président n'est pas entouré d'hommes intègres, si il n'est pas entouré d'hommes conscients et de vrais patriotes. Parce que ce que nous voyons, il n'y a aucune différence, parce qu'il n'y a que changement de nom. Justement. Du FCP, il n'y a que changement de nom. Le FCP à l'Union sacrée. Ce sont les mêmes figures, ce sont les mêmes individus, ce sont les mêmes personnalités, ce sont les mêmes gens qui portent la même philosophie politique. Par conséquent, nous concluons que FCP est égal à cash, et nous ne pouvons garder silence que parce que nous appuyons la politique du chef de l'État. Le chef de l'État pouvait faire mieux, et tout ce que nous voyons sur place, il y a la guerre de leadership, le positionnement politique, les postes au niveau du gouvernement et des entreprises publiques, pendant que le Congo, c'est une poule de compétences. Le Congo, c'est une poule de compétences, et nous interpellons au chef de l'État de voir loin, de voir loin, et de chercher à associer ceux qui peuvent aider sa compétence, aux choses au lieu que ceux qui peuvent les détruire demain. Il y a une déclaration que Steve Mbikai a dit dans un article que j'ai lu devant moi ici. Steve Mbikai s'autoproclame co-fondateur de l'Union sacrée, et il invite Katumbi Ebimba soutenir seule la candidature du président Tshiseki dans 2023. Les gens qui aujourd'hui... Ce sont des opportunistes politiques, et c'est le peuple qui leur donne cet espace, cet espace où jamais nous n'allons plus tolérer, que les mêmes individus nous conduisent dans les mêmes erreurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est... C'est très dur de parler de la légèreté du président. Les besoins de la République, c'est un patriote, c'est un père de famille. Les besoins de la République, c'est le premier citoyen du pays. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. Accepter les Mende, les Steven Bicay, les Ngoïkal, les Kassanji et tous les casiques de FCC ne font pas de lui de telles appellations. Au contraire, il leur donne la chance de se racheter. Mais ces gens pensent que nous, nous sommes ignorants, qu'ils peuvent continuer avec leurs stratégies politiques et qu'ils n'ont pas d'idéologie qu'ils peuvent défendre. C'est au peuple congolais de comprendre les soi-disant leaders qu'ils ont votés entre parenthèses. Et je pense qu'avec la politique actuelle, beaucoup vont changer. Et 2023, c'est le rendez-vous du peuple avec son destin. 2023, c'est le rendez-vous du peuple avec son destin. Chers téléspectateurs, je suis avec Maïkalomba en direct par téléphone à l'univers de Kinshasa. Un résistant combattant. Il y a Afrique du Sud, Azawana, Akasha, Congo. Il y a une des taux sur l'anayé. Juste une question de curiosité, monsieur Maïkalomba. Il y a des militants, il y a une base parlementaire de boule. Il y a une zone où il y a une base. Il y a une adhésion où la mère m'a fait, il y a une base. Et il y a un peu de bonnes choses. Il y a un peu de bonnes choses, il y a un peu de bonnes choses, il y a un peu de bonnes choses. Il y a un peu de bonnes choses. Il y a un peu de bonnes choses. Leur réaction, il y a un peu de bonnes choses. Écoute, Josué, si tu rentres à ma pensée du jour de ce matin, moi je suis contre les échos qui ne font que conclure le mal. Les fachis bétons courant déjà l'eau. Nous avons besoin que des promesses se traduisent en actions. Nous avons besoin que tout ce que les présidents promet à ce peuple, que ce peuple vive le bonheur. Moi, je ne suis pas délu de paix. Il m'est difficile de faire un commentaire sur le parlementaire de boule. Je suis un citoyen congolais averti et conscient de ce que nous sommes en train de faire. Nous supportons la politique du chef de l'État, non en tant que membre de l'UE de paix, mais en tant que citoyen congolais. Et que nous pensons que sa politique, si elle est appliquée à la juste mesure, bénéficierait au Congo. Mais si nous allons nous gonfler avec les djalelots, avec des fachis bétons, nous allons lui induire en erreur. Or, il est donc conseillé du travail pour changer le Congo. Il n'y a pas d'infrastructures au Congo. Le nombre de WIWA au Congo, c'est déjà la preuve que nous n'avons pas de route. Or, sans les routes, on ne peut pas parler de développement. Parce que, par exemple, on aura un sérieux problème de la zone de production à la zone de consommation. Donc, comment pouvons-nous avoir de route avec les mêmes acteurs qui ont détruit le Congo pendant 18 ans ? Ils ont maintenant sauté leurs navires pour venir à l'Union sacrée, pour toujours garder les statures politiques, pour toujours garder leurs égoïstes, pendant que le peuple congolais souffre. Alors, si tous les ennemis de la RDC, que nous disions hier, c'était des ennemis, le Rwanda soutient Tisekedi, l'Ouganda soutient Tisekedi, le M23 soutient Tisekedi, le SNDP soutient Tisekedi, le NDC-R soutient Tisekedi, la Codeco soutient aussi Fati, les ADFF soutiennent Fati, les Maïmaï soutiennent Fati, les Banyamoulenge aussi soutiennent Fati. Maintenant, la question peut se poser, si tous les ennemis de la RDC soutient les chefs de l'État, pourquoi continuait-il à massacrer le peuple congolais, l'air découpé en morceaux, tout en pillant les minéraux de la RDC ? Surtout ce qui se passe à l'Est. Je pense que le drame de l'Est, ça fait mal du jour au jour. Et c'est une politique de guérilla qui l'étude sur Rwandais ont utilisée à 1994, pour l'extermination de Houges. Et la politique de l'Est est un peu complexe, parce que même les ennemis, les commanditaires des groupes armés de l'Est, ils sont à Kinshasa. Ils se cachent derrière nos institutions. Les commanditaires des exécutions qui se passent chez nous à l'Est, ils sont dans nos institutions. C'est pourquoi ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, parce qu'ils savent les conséquences à venir. C'est facile de pointer du doigt à Fati, mais il est en train de faire le possible pour que ces atrocités prennent fin. Peuble même congolais par jour, c'est un problème. Il y a un musée le père qui a dit que la guerre serait longue et populaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Depuis lors jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des graissements dedans à l'Est. Mais vous allez vous rappeler qu'à Kinshasa, de 18h jusqu'à l'aube, toutes les terrasses sont remplies de l'alcool. Pendant que les gens pleurent à l'Est, il y a de l'ambiance totale à Kinshasa. Pendant que les gens pleurent à l'Est, il y a de l'ambiance totale à Lubumbashi. Et je pense que c'est ainsi dans tous les contrées du pays. Lorsque Mouze a dit que la guerre serait longue et populaire, c'est-à-dire que l'Ikamboya Est, il faut aller à l'Ikamboya Kinoa, l'Ikamboya Est, il faut aller à l'Ikamboya Louchua, l'Ikamboya Est, il y a l'Ikamboya. Vous comprenez ? Alors, ce qui est tout le Congolais, il y a un petit problème à l'Ikamboya Est, et il y a un commission angolique à l'Ikamboya, je pense qu'on aura trouvé des solutions le plus vite possible. Mais ce qui est tout le cas, il y a un problème à l'Ikamboya Est, il y a un problème à l'Ikamboya, c'est-à-dire qu'on ne va faire face à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un problème à l'Ikamboya. Et pour prendre contrôle de nos richesses moyennes et zéros, il ne faut pas exterminer les populations pour occuper des terres à leur exploitation. C'est ça le problème intérêt. Ah, merci beaucoup Maïkamboya. Vous allez... Oui, oui, allez-y. Vous serez d'accord avec moi que la situation sous la Kabylie et la situation sous Tshisekedi est totalement différente. Il y a un changement et nous nous approchons vers la solution. Nous nous approchons vers la solution. Selon, en tant que compatriote diaspora, quoique vivant en Akinshasa maintenant, en Naba Sejoun en Akinshasa, vous pensez que l'Ignosaké pourrait être la sortie à crise socio-économico-politico et à Congo-Nabiso ? Naliro, n'est-à-dire qu'il y a un changement ? Je l'ai dit, je le répète, que le Congo se fume pour des compétences et des personnalités. Et si le président de la République donnait la chance aux Congolais qui sont encore étègres, conscients et qui sont engagés, le changement est possible. Si il ne passe pas cela, l'Ignosakré ne serait pas différente de FCC. Donc, nous pouvons dire comme les gens disent qu'il y a l'impression qu'Ignosakré, c'est FCC bis. Parce qu'apparemment, on n'y a pas besoin d'avoir des compétences. Tu n'as pas besoin d'avoir des compétences. qui sont à l'extérieur. Au lieu de garder les mêmes individus qui ont causé les mêmes effets des années, des années, le FCC, l'Ignosakré ne serait pas différent de FCC si le choix n'est pas fait minutieusement pour la cause du peuple d'abord. Il y a une phrase qui englobe beaucoup, qui parle trop mal. Je sais que l'Ignosakré ne parle pas, mais je sais que le téléspecteur est congolais, il y a un diaspora, il y a un congolais, il y a des phrases. Et puis, à la fin, il y a quelques raisons pour dire que non, non, ce ne sont pas des hommes intègres que M. Félix a pu y penser pour sélectionner tous les autres. Il y a des mêmes bêtises, des mêmes problèmes, il y a des autres. La dernière question que je ne pourrais pas être pensée, il y a une rumeur que l'informateur Azali, d'ici la fin du mois, il y aura un nouveau premier ministre qui sera établi. Alors, je ne sais pas si vous avez cette information. Et puis, il y a une FCC, il y a une télé, non, 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 non. Il y a un premier ministre, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Vous avez quelques informations à nous livrer là-dessus ? Nous avons l'informateur, le professeur, l'autorité morale de la FDCA, c'est lui le formateur. Il a un mandat de 30 jours une fois rénovable et je suis convaincu qu'il est en plein travail et cette majorité parlementaire serait dégagée d'ici peu. Début février, je suis convaincu que nous aurons un nouveau gouvernement. le FCFC n'a pas de leçons à donner à cette administration. Ils ont fait leur part et puis, leur record parle à leur place. Hum, 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 hum. Maï Kalomba, c'est vraiment un vrai plaisir d'être avec vous pendant cette vingtaine de minutes, c'est un mois de la fin pour notre analyse aujourd'hui. Et je crois que de temps en temps, nous en avons besoin, parce qu'il y a un terrain, Diaspora Afrique du Sud, qui tient un terrain, j'insiste, au seul cas, qu'un combat a cher vide, mais tu es descendu sur le terrain, il y a un mieux sans problème, et nous allons continuer à lutterer. Je crois que ma préoccupation, la diaspora, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutter. Avant qu'on finisse. Nous avons maintenant des démarches administratives et toutes nos préoccupations de la diaspora sont sur table. OK. Surtout les dossiers de passeport, tout ça, parce qu'il y a un pays qui m'a dit qu'il y a un défi au diaspora, c'est l'ambassade de tout ça. Ndekoboloa, le problème des passeports, je pense que depuis l'Afrique du Sud, nous n'avons cessé de mettre ça à la toile publique. Les Congolais, qui ont des demandes de passeports auprès de notre ambassade à Kinshasa, à Pretoria, doivent suivre l'ambassadeur Benenpoko. Il a escroqué les Congolais de leur argent, un passeport, un document de voyage qui coûte 430 dollars de jamais vie au monde et ils ont moins de chances d'avoir même ces documents. Le nouveau passeport ne coûte que 99 dollars et ce prix serait d'application partout, au Congo et dans la diaspora. Quiconque vous amènera un autre prix, c'est un frauduleur, c'est un voleur, c'est un escroc. Et je sais que notre ambassade ne peut être donné confiance, parce qu'ils ont montré la malhonnêteté à plusieurs reprises et j'ai beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup de photocopies, de preuves de paiement de gens de l'Afrique du Sud pour vérifier leurs non-niveaux des affaires étrangères. Malheureusement, aucun de notre pays reçu que j'ai trouvé là-bas. Ils doivent suivre l'équipe de Ben Poco. Ils ont escroqué les Congolais et nous prenons en témoin les ministres des affaires étrangères, nous prenons en témoin les autorités compétentes qu'ils s'engagent pour que la restitution de l'argent des Congolais que Ben Poco et son équipe haute escroquée soient remboursés ou qu'ils soient donnés un document de voyage qu'ils ont fait demande. Oh, mais officiellement, nous n'avons pas encore reçu une lettre officielle venant de l'ambassade disant que le passeport coûte maintenant l'étendue de tout, RDC, partout, il y a l'ambassade de la RDC, c'est 99 dollars. On n'a pas encore officiellement... Tu fais la demande de passeport, tu vas à la banque FBN. FBN, tu payes 99 dollars. On te donne le formulaire à partir de la banque et puis tu amènes ça à OMAFER, ça passant par la ANR pour vérification d'identité. Le passeport congolais coûte 99 dollars. Alors, ici en Afrique, comment on peut en avoir ? Parce que notre ambassade n'a pas encore pour publier officiellement. Pour nous dire que le passeport congolais... c'est clairement précis, c'est confirmé. C'est non 9 dollars le passeport. Donc, ils en ont pris mon écolo, texte d'orbitant. Votre mot de la fin, honorable Mike Alumba, pour l'analyse à l'île, bien sûr. C'est moi qui vous remercie et que Dieu bénisse le Congo. Ah ok, merci beaucoup Mike Alumba. Merci pour votre temps. Je vous remercie. Ah ok. Voilà. Chers abonnés du Congo, c'était Mike Alumba, le réserve stratégique de la République d'Irbouenski du Congo, un résistant combattant ici en Afrique du Sud. Maintenant, il fait son séjour à Kinshasa. Ça fait, je crois, après trois jours avant la fin de la consultation, jusqu'à depuis novembre, qu'il est à Kinshasa. Un vraiment résistant combattant connecté avec lui ici. C'est parmi les gens qui ont fait un combat. Il y a un dégagé, il y a un dégagé. Il y a un Kinshasa. C'est juste pour dire que, il y a un diaspora au Liban qui a été dit « Eh Congo, Kabila dégage, Fatih, Beton, a été le côté » Il y a un dégagé, il y a un dégagé. Comme ça, il y a un dégagé. Il y a un dégagé. Il y a un dégagé. Il y a une valeur au Liban qui a été le côté du Congo. Et vous comprenez quand même que selon ses réactions, il manifeste que c'est mécontent. Tout le monde a été désuée, il y a un dégagé mais aussi que c'est vrai. Il y a un dégagé. Il y a un dégagé. Il y a un dégagé. Il y a une peur que demain, après demain, on se rend fcc bis. Car ce sont les mêmes têtes des viergers déjà. Et pourtant, nous avons des jeunes gens qui a aussi une compétence, qui a une vie de vierget. Ici, il y a un vieillighe de pensée. Il y a un intellectuel de nous. mais on se pose la question pourquoi c'est ma présent fatigue accepte seulement babilonia kara ma conduire il n'a sacré tu es habité au moment appelé le bioté joseph kabila à côté pas des jeunes et n'a 4e c'est non sacré c'est possible comme c'est possible autorité moralier pas au salon à côté des mondiaux des gens mais non sacré on ne sait jamais parce qu'une grande partie appréciée ma tête au biseau tu es bas qu'on a besoin à casser une sacrée c'est vous bikaï la mer mende à l'objet d'anapona soutenir le bleu mounononchina rambopé et bsifatibou kotsam pené ino sacré on ne sait jamais on voit l'avenir va nous donner reste merci beaucoup à maïka lomba pour votre temps pour cette analyse belle analyse qu'il a donné le rété sur les terrains de kinshasa abonnez-vous sur comment dialogue et partagez la vidéo moi c'est vous là je suis des questions agir réagissez sur nos numéros au bas de l'écran merci et grande merci grand merci aussi à la grande dame francine game de la belgique pour la coordination merci à starie lima pour la réalisation et merci aussi à steve qui fait un bon travail au niveau de la rdc qui est jovenis on va se retrouver à un prochain numéro bye abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com